bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour deux créations que j'ai fait avec les papiers de chez action ce petit livret de chez action qui avait qui contenait donc plusieurs die cut des cartes je vous le montre mais celui-ci est presque vide puisque j'ai retiré beaucoup de choses voilà on avait des cartes et puis à la fin on avait du papier cadeau enfin en tout cas qui pouvait servir de papier cadeau et donc voici ce que j'en ai fait donc deux choses un petit peu différentes le premier donc qui est plus comme un mini album je suis encore en rechant faut vraiment que je mets mon stylo parce que sinon je suis en repère parce que sinon je suis toujours en rechant et vous n'allez rien voir donc une structure en cartonnette petite cartonnette légère mais qui permet quand même d'avoir une structure assez rigide donc là la reliure est faite avec du papier simili cuir de chez du tissu simili cuir pardon de chez action le fameux papier cadeau qu'on retrouvait donc dans cette mini collection de papier cadeau des fleurs de chez action et quelques plumes ensuite on ferme avec un ruban l'arrière bien rien de plus simple comme l'avant mais sans décoration et donc à l'intérieur on ouvre comme ceci donc ici j'ai fait des pochettes avec du silver texte puisque je n'avais pas assez de papier fleuri donc j'en ai mis un petit peu partout voilà une enveloppe un tag une enveloppe qui est également dans la collection dans lequel on peut rajouter des timbres par exemple ce qu'on veut un grand tag donc là on a du carton assez épais alors ça peut servir de mini album de journal enfin voilà j'ai pas fait dans un but bien précis ici on a une pochette avec avec les cartes de l'album ensuite à papa j'avais un petit peu cornée dommage donc là j'ai on est un petit peu sur un album déstructuré donc ça ça ferme avec un aimant oui j'ai fait des rappels de ce papier que j'aimais tant quelques petites fleurs alors qu'on a tout au long du mais vu de la décoration là par exemple on avait un chipboard on avait les autocollants je passe un petit peu vite là dessus là on a un gros teint rembois avec une pochette avec la seconde carte et à la fin donc une enveloppe et un tag pour pouvoir alors la pochette vous avez vu les fermés que sur deux côtés voici pour ce premier donc plus comme comme un album et le second donc là je laisse ça sinon je vais hors champ voilà là c'est plus comme un journal donc une fermeture avec un ruban de chez action je les aime beaucoup ils sont brillants ils sont tout fin le papier de couverture donc toujours dans ce petit livret on voit bien que c'est la même chose ici un rang de perles une deuxième feuille de papier pour donc j'ai mis en avec une mousse 3d et que j'ai vieilli sur les côtés avec quelques fleurs voilà pour rajouter éventuellement l'entête de ce cahier donc une relure retenue par des deux livrets donc ils sont retenus par des rubans avec un des passants en oeillet et l'arrière classique donc à l'intérieur on a une enveloppe fixe dans lequel j'ai rajouté quelques petites déco supplémentaires ici donc avec la carte j'ai fait un cahier là on a une rose en résine de chez action le premier livret donc toujours avec ce papier donc j'ai recouvert un carton enfin un papier un peu épais parce que sinon ça n'aurait jamais pu tenir et donc c'est sous forme de journal de récupération papier vieilli papier traditionnel des stickers papier teinté ça c'est du papier des blocs d'un kilo de chez action alors ce papier teinté là celle là cette feuille ci on est sur des feuilles dont on se servait il y a très longtemps je crois que c'est du papier pelé il me semble on s'en servait pour lorsqu'on écrivait à la machine à écrire avec un carbone on avait le carbone et on avait ce papier pelé voilà donc que j'ai récupéré et que j'ai recyclé toujours voilà oups le livret donc avec quelques autocollants bon je passe vite puisque vous avez déjà vu les premières les premières feuilles c'est l'équivalent et pour le second livret alors n'ayant plus assez de papier de cette collection j'ai rajouté d'un bloc action je crois voilà même principe on est sur des papiers un peu plus teintés en bleu l'autre en était donc toujours ce papier pelé vous voyez à l'entrée mais cette fois dans les tons un petit peu bleu voilà donc je passe rapidement vous aurez compris le principe et à la fin on a également toujours l'enveloppe cette fois elle est vide et ici un second petit cahier alors j'ai mis quatre coins puisqu'on est sur quand même un petit carton une petite cartonnette fine je voulais quand même que ça vieillisse bien dans l'ensemble surtout si on s'en sert de journal on va être amené à l'utiliser souvent donc je voulais que les coins vieillissent vieillissent bien voici pour ces deux projets j'espère qu'ils vous ont plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et puis bien sûr le pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt bonne soirée